Fin novembre, le Président de la République a tourné un numéro des Rencontres du Papotin, diffusé ce samedi 7 janvier 2023 sur France 2. Interrogé par Télé Loisirs, le producteur Tristan Carnet dévoile les coulisses. Un acteur, une comédienne, un chanteur, et puis le Président de la République. Fin novembre, Emmanuel Macron a ajouté son nom à la liste des invités des Rencontres du Papotin, ce programme diffusé depuis la rentrée sur France 2 dans lequel des journalistes atteints de troubles du spectre autistique interrogent des personnalités. Par le passé, la rédaction de ce journal, lancé en 1990 sous forme d'un magazine papier, avait déjà reçu Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Si est-il donc tout naturellement que l'idée d'intervieweur Emmanuel Macron a germé ? On a fait la demande à l'Élysée et tout s'est organisé assez simplement, comme les autres rencontres, à part peut-être la sécurité supplémentaire liée à la fonction de l'invité, nous explique un des producteurs du programme, Tristan Carnet. Dans les rencontres du Papotin, Emmanuel Macron amène des réponses très sincères à l'Institut du Monde Arabe, à Paris, lieu habituel des tournages, le chef de l'État s'est prêté de bonnes grâces à l'exercice durant deux heures et demie. On l'avait prévenu qu'il ne serait pas possible de faire l'émission si c'était pour la tourner trop rapidement en une heure, entre deux rendez-vous, insiste Tristan Carnet. Selon lui, le président a exprimé des choses qu'il n'avait encore jamais dites. Il y a des questions très surprenantes auxquelles le président amène des réponses très sincères, confie l'homme de télévision qui ne nous en dira pas plus. Les rencontres du Papotin, pas de coup bas dans cette émission outre la durée du tournage, la production a imposé deux autres conditions, que l'Élysée n'ait pas de droit de regard ni sur la date de diffusion, ni sur le montage final. De toute façon dans cette émission, les journalistes qui posent les questions sont spontanées, il n'y a pas de coup bas ni de trahison, assure Tristan Carnet. Les interviewers, quant à eux, se sont réunis, comme tous les mercredis, pour travailler cet entretien. Dans les semaines à venir, ils recevront d'autres personnalités telles que Josiane Balasco. A lire aussi les rencontres du Papotin, tous les secrets de fabrication de l'émission de France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada